voilà très bien écoutez bonjour bonjour à toutes et à tous bon c'est certain et c'est avec une certaine émotion que je prends la parole bien sûr puisque c'est à l'invitation de mon père que j'étais venu faire cette conférence je pense qu'il aurait bien aimé être parmi nous ce soir bien sûr moi j'aurais aussi vous aussi aurait souhaité qu'il fut parmi nous le destin en quelque sorte en a vu lui autrement donc je suis ravi en tout cas de lui dédier cette conférence donc le muséum national d'histoire naturelle je vais essayer de vous emmener dans une promenade autour de cet établissement n'essayant pas trop vous ennuyer en vous montrant différentes choses donc je suis président de cet établissement depuis un peu plus de deux ans maintenant avec une devise pour cet établissement qui est émerveillé pour instruire parce que je pense que d'abord l'histoire naturelle c'est très beau pour ceux d'entre vous qui ne pratiquent pas l'histoire naturelle j'en suis désolé mais c'est quelque chose de magnifique et il faut absolument on peut émerveiller le public avec ça et mais il faut jamais oublier qu'un musée c'est aussi fait pour instruire et je tiens beaucoup à l'instruction en espérant bon les visiteurs peuvent se promener dans nos galeries mais s'ils en sortent un petit peu plus instruits que quand ils y sont entrés ça fait ma fierté également alors le muséum un petit peu en quelques chiffres dans sa diversité c'est cinq grands domaines d'activité ou cinq missions fondamentales c'est de nombreux sites et j'y reviendrai à paris comme en région par en région c'est un peu plus de 2000 personnes et c'est une variété de métiers je pourrais rajouter que c'est 700 hectares de foncier 180 mille mètres carrés de bâtiment plus de 5000 animaux à nourrir etc avec des lions des tigres des zèbres des panthères des rhinocéros etc etc alors je vais commencer par vous distraire avec un petit film j'espère que ça va marcher voilà normalement ça marche alors le son par contre est peut-être un peu fait mais ça n'a pas d'importance ça ça dure très peu de temps qui aident Voilà, je vais continuer mon exposé. Là, vous avez une présentation un petit peu générale. Donc, en commençant peut-être par un petit peu d'histoire, le muséum, il a été fondé en 1635 par Richelieu. C'était le jardin des plantes médicinales, le jardin du roi Louis XIII, qui était, comme vous le savez, un petit peu malade, qui était valétudinaire, comme on dit. En 1793, à la Révolution, c'est la création du Muséum d'Histoire Naturelle. Il y a l'adjectif national, mais en fait, l'adjectif national est venu un petit peu après. 1794, toujours la Révolution, création de la ménagerie. Et puis ensuite, l'ouverture d'un certain nombre de galeries. La galerie de minéralogie en 1837, la zoologie en 89, la paléontologie anatomique comparée en 98. Et puis, en 1934, le parc zoologique de Paris, la botanique un peu plus tard, et l'ouverture du Musée de l'Homme en 1938. Il aurait dû ouvrir en 1937, en même temps que l'exposition universelle, mais il y a eu des grèves, des retards dans les travaux. Enfin bref, il a ouvert en 1938, mais enfin, je pense que vous avez pu être familière aussi du retard dans les travaux. Donc, cinq missions fondamentales que je vais vous présenter rapidement. Ces cinq missions, c'est d'abord l'archivage de collections, 70 millions de spécimens, c'est la recherche, on est le premier musée au monde en termes de recherche, on est numéro un mondial, on a un abri de 400, 450 chercheurs. L'expertise, c'est-à-dire l'appui aux politiques publiques, ça aussi, c'est une originalité du Muséum national. Bien sûr, la diffusion, c'est-à-dire l'accueil du public dans les galeries et la diffusion des connaissances, qu'on retrouve également, bien sûr, à travers l'enseignement. Alors, très rapidement, avant de vous emmener dans un panorama un petit peu plus imagé de ce qu'est le muséum, ces grandes missions fondamentales, donc la gestion et la conservation des collections, on fait partie des trois plus grandes collections au monde. La plus grande, c'est Washington, en domaine de l'histoire naturelle, c'est Washington à la schmitsoniane. Ensuite, nous, on considère qu'on est deuxième, les Anglais considèrent qu'ils sont deuxième, donc c'est l'affaire franco-anglaise qui continue. On a en gros 70 millions de spécimens. Ce dont on est sûr, c'est qu'on a le plus grand herbier au monde, 8 millions de planches d'herbier dans notre herbier, donc c'est vraiment le plus grand au monde. On abrite 800 000 types, on a 5 000 animaux vivants dans nos zoos, et puis on a des collections documentaires, évidemment très importantes, à peu près 2 millions d'ouvrages, des monographies, des manuscrits, les fameux vélins également du muséum. On a 7 000 vélins qui remontent à Louis XIII, Louis XIV, etc. Des grandes collections. Bien sûr, de la recherche, je vous le disais, maintenant le muséum est organisé en 3 départements scientifiques. On a un certain nombre d'unités mixtes de recherche, en lien avec le CNRS, avec l'INSERM pour l'une d'entre elles, avec l'IRD. On en a 5 en partenariat avec notre voisin Paris VI, l'université Pierre et Marie Curie, 450 chercheurs, 1 200 publications par an, qui nous placent donc au premier rang mondial dans ce domaine. En termes de diffusion des connaissances, là encore quelques chiffres. On a 15 000 m² d'expositions permanentes, sans compter bien sûr les jardins. On reçoit dans nos sites en général 6 à 8 millions de visiteurs par an. On a plusieurs expositions temporaires par an. Et en 2017, 2018, mais j'y reviendrai, on a l'exposition météorite, qui vient d'ouvrir au Jardin des Plantes. On a une exposition qui se termine au Musée de l'Homme autour de préjugés et racisme, qui s'appelle Nous et les autres. Et on va avoir pour la première fois en France un original de Tyrannosaure Rex, de T-Rex. C'est la première fois qu'il y en aura en France. Il y en a 4 au monde qui sont dans ce niveau de complétude du squelette. Et on va en avoir un au Jardin des Plantes en juin, juillet et août. On le loue pendant 3 mois, en fait. Cette diffusion des connaissances, elle se fait envers tous les publics. Là, je vous ai mis 2 petites images de publics vraiment très jeunes, qu'on incite à découvrir l'histoire naturelle, y compris microscopique. Et puis, comme je vous le disais, parmi nos missions, il y a bien sûr l'expertise, c'est-à-dire l'appui aux politiques publiques. On est en lien très étroit avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Écologie, de la Transition écologique et solidaire. Maintenant, on change de nom plusieurs fois par mandature. Il faut suivre. Puisqu'on a 2 tutelles. On a une tutelle qui est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, maintenant, et donc le MTS, le ministère de la Transition écologique et solidaire, avec une asymétrie forte en ses tutelles, l'essentiel de notre budget, plus de 95%, venant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et le reste venant du ministère de la Transition écologique et solidaire. Nous ne dépendons pas du ministère de la Culture, même si nous sommes musée de France et que nos collections sont considérées comme collections nationales, bien sûr. Donc, dans cet accompagnement des politiques publiques, on a des missions au long cours, on est en charge de l'inventaire national du patrimoine naturel, alors ça ne vous dit pas forcément grand-chose. Il y a une application pour le smartphone qui marche très bien là-dessus, d'ailleurs. On abrite, pour le moment, on a recueilli déjà 40 millions de données sur un nombre considérable d'emplacements, c'est-à-dire qu'on dit à tel endroit, il y a telle espèce, à tel endroit, il y a telle espèce. Tout ça, c'est géoréférencé. Et quand vous promenez avec votre téléphone portable, c'est capable de vous dire les espèces qui vous entourent. Notre objectif, c'est 100 millions de données d'ici 2 à 3 ans. Donc, ça s'accumule très vite et la loi biodiversité va nous aider à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment porté par le muséum, l'appui aux politiques publiques en conservation de la nature. On vient de faire une expertise, par exemple, sur l'extension de l'aéroport de Nantes. Donc, vous voyez ce que je veux dire. On a fait une expertise l'année dernière, on a diligenté deux expertises collectives sur la présence du loup en France. Une sur la dimension biologique, où là, ça allait, puis une après, à laquelle j'avais résisté dans un premier temps, mais qui nous a été imposé sur la dimension sociologique de la présence du loup en France. Donc, c'était un petit peu plus difficile. Mais nous gardons notre indépendance, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire plaisir à tel ou tel ministre. On dit ce que la science nous dit de dire. Et on essaye de s'y tenir. Et puis, des missions ponctuelles, la politique des aires marines protégées, par exemple, ou de certaines aires protégées. En termes d'enseignement, nous sommes en quelque sorte une université en miniature, mais alors vraiment en miniature. C'est-à-dire qu'on est habilité à délivrer des masters, on est habilité à délivrer des thèses, on est habilité à délivrer maintenant ce qu'on appelle des HDR, donc des habilitations à diriger des recherches. Donc, on a les mêmes, finalement, prérogatives qu'une université. Simplement, on a 450 étudiants. Donc, on est un petit peu plus petits, quand même, surtout par rapport à notre voisin. Maintenant, ils fusionnent entre P4 et P6, ils vont avoir 80 000 étudiants, au moins. Donc, nous avons une école doctorale, nous avons des programmes de master, nous formons surtout à peu près 3 000 enseignants du secondaire et du primaire par an. Donc là, on a une vraie tâche de formation dans le domaine de l'histoire naturelle. Et puis, on a un certain nombre de programmes en direction du public, donc je vous parlais tout à l'heure. Alors, ce que je voulais, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus ludique, finalement, ou de plus amusant dans la présentation, c'est vous présenter quand même les sites du muséum, donc les galeries des musées. On a des stations marines de recherche, on a des jardins botaniques, on a des parcs zoologiques. Tout d'abord, sur une carte, avant de vous en montrer, beaucoup d'images, sur une carte de France, là, nous sommes à Paris, donc bien sûr, le jardin des plantes, qui est le cœur historique du muséum. Après, le musée de l'homme, sur la colline du Trocadéro, juste en face de la tour Eiffel, c'est la plus belle vue sur la tour Eiffel de Paris, quand on a du musée de l'homme, c'est magnifique. Le parc zoologique de Paris, que les parisiens appellent l'eau de Vincennes. Un centre d'écologie générale, qui est à Brunois, au sud-est de Paris. Et puis, on a un magnifique arborétum, qui est mitoyen de Versailles. Il suffit d'ouvrir une porte, et d'ailleurs, la porte existe, entre Versailles et nous. Et on pense l'ouvrir, dans les prochaines années, peut-être même l'année prochaine. Et on a cet arborétum, qui fait plus de 200 hectares, où on a de magnifiques collections d'arbres, avec des arbres rarissimes, dont il existe quelques centaines d'exemplaires, ou dizaines d'exemplaires, dans le monde, dans la nature encore. Donc, on a une vraie vocation de préservation d'espèces. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ça, c'est en région parisienne. On a deux stations marines en Bretagne, une à Dinard, l'autre à Concarneau. On a un grand espace animalier, qui s'appelle la réserve de la Haute-Touche, qui fait 450 hectares. On a un abri préhistorique, où on a trouvé un crâne de Cro-Magnon en Dordogne. On a l'Armas de Fabre, là où vivait l'entomologiste Jean-Henri Fabre. Nous avons un jardin botanique exotique avec vue sur la mer à Menton, où la reine Victoria a joué au tennis. Et nous avons, mais sans la possession du terrain, nous nous occupons d'un jardin alpin qui s'appelle la Gésinia, qui est à Samoas. Donc voilà pour l'ensemble des sites de l'établissement. Normalement, il y en a 12. Alors, le jardin des plantes, notre site historique. Alors, c'est un site intéressant parce qu'en lui-même, c'est une sorte de condensé du muséum, puisqu'on y trouve des galeries qui accueillent le public, un jardin, bien sûr, le jardin des plantes et puis un zoo qui est la ménagerie du muséum. Quelques images, simplement, pour vous montrer un peu les activités, les différents métiers aussi de ce muséum. On a beaucoup de jardiniers au muséum. Sur les plus de 2000 personnes, il y a beaucoup de jardiniers, il y a des soigneurs, il y a des vétérinaires, il y a des gardiens, il y a un petit peu tous les corps de métier. Donc, les jardiniers, vous voyez, en hiver, l'activité du jardin en hiver. Une vue générale du jardin, il fait 24 hectares, donc c'est quand même assez grand, face vert dans Paris. Par comparaison, le parc de l'Elysée fait un hectare et demi. Donc, ce qui m'avait permis de dire au président de la République précédent que mon jardin était quand même nettement plus grand que le sien. Il avait de l'humour, donc c'était tout à fait possible. Donc, une autre vue du jardin des plantes, c'est la vue du sommet de la Grande Galerie. Donc, la Grande Galerie de l'évolution avec une statue de la marque, toujours le jardin avec ses magnifiques plates-bandes, il faut vous dire qu'on produit nous-mêmes à peu près 60 000 plantes par an pour fleurir le jardin des plantes. Donc, vous imaginez ce que ça représente comme activité de produire 60 000 plantes par an pour fleurir le jardin des plantes. On les produit justement à Chèvre-Loup dans l'Arboretum, à proximité de l'Arboretum où on a de très grandes serres qui nous servent de bas arrière au jardin des plantes pour fleurir ce jardin en toute saison. Enfin, pas en hiver, quand même, pas exagérer, mais on a différentes saisons et avec différents... Alors, on est envahi aussi par cette magnifique espèce invasive qui sont les perruches qui sont arrivées, enfin, qui sont libérées des cages de particuliers et qui se retrouvent dans les jardins. Donc, il y en a beaucoup en région parisienne maintenant. Je ne sais pas s'il y en a à Lyon, il y en a peut-être au parc de la Tête d'Or, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles n'étaient pas à Paris, elles étaient à Bruxelles, elles étaient à Londres. Moi, je me souviens d'être allé à Bruxelles, d'en avoir vu pas mal à Bruxelles et entendu parce que ça fait un bruit absolument épouvantable. Et puis, elles sont arrivées à Paris, donc on en a plein de jardins des plantes. Alors, c'est assez joli, mais c'est quand même une espèce invasive. Nous ne les tuons pas, je vous rassure. Pas encore. La grande galerie de l'évolution, donc, c'est aussi peut-être le lieu le plus emblématique du muséum, donc c'est un espace absolument gigantesque. C'est la galerie la plus fréquentée. Elle a été rénovée en 1994, en fait, c'est un de mes prédécesseurs, Philippe Taquet, également paléontologue, d'ailleurs, qui, François Mitterrand, traversant un jour le jardin des plantes pour une raison que je ne connais pas, Philippe Taquet lui a dit écoutez, monsieur le président, est-ce que je peux ouvrir une porte et vous montrer quelque chose ? Donc, Mitterrand lui a dit oui. Il a ouvert la porte de la grande galerie de l'évolution qui prenait l'eau, qui n'avait plus d'électricité. Enfin, moi, je l'ai connu à cette époque comme chercheur, c'était assez épouvantable. Mitterrand lui a dit mais il faut faire quelque chose mais Philippe Taquet lui a dit mais écoutez, c'est un grand projet présidentiel et ça a été la rénovation de la grande galerie de l'évolution. Donc, c'est vraiment un lieu magnifique, c'est un lieu d'émerveillement. J'ai accueilli ce matin d'ailleurs la société Orange qui faisait une journée sur le numérique, Christine Albanel notamment. Je les ai accueillis ce matin à la grande galerie avant d'essayer de prendre un train qui arrive à l'heure mais de chance il n'est pas arrivé à l'heure. Plus de deux heures de retard quand même. En plus, il s'est arrêté à la part d'yeux alors qu'il devait venir à Perrache. Ce n'était pas très pratique. Bref, je ferme la parenthèse SNCF. Plus de 700 000 visiteurs par an dans cette seule galerie de l'évolution. Donc, je vous en ai mis quelques images qui sont magnifiques. Vous voyez, avec la caravane africaine et ce troupeau de girafes. Ici, la galerie illuminée aux couleurs de la France au moment des attentats du novembre 2015. Donc, ça vous donne aussi une proportion de ce bâtiment mais la diapositive suivante vous la donnera peut-être encore mieux. On voit bien la taille de cet édifice puisque là, c'est une baleine franche quand même. Là, c'est un éléphant. Là, ce sont des girafes. Donc, vous voyez un peu le volume de ce bâtiment, de cette grande galerie de l'évolution qui est absolument énorme et puis qui est simplement un endroit très, très beau avec des animaux, différentes photos. Des collections historiques également très anciennes. par exemple, ça, c'est le rhinocéros de Louis XV. Donc, c'est Louis XV qui avait ce rhinocéros dans la ménagerie de Versailles et qu'on a dans la galerie. On a des collections importantes qui viennent également du duc d'Orléans donc dans les années 1830, 1840 avec des taxidermisations absolument très spectaculaires comme ce tigre en train d'attaquer la nacelle qui est sur le sommet d'un éléphant d'Asie qui est sur un des balcons de la galerie. En galerie adjacente à la grande galerie de l'évolution, on a cette galerie qui est la galerie des espèces disparues ou des espèces en voie d'extinction. Donc, c'est une galerie comme disait mon prédécesseur Gilles Boeuf, c'est vraiment la galerie que je souhaiterais fermer ou que je souhaiterais en tout cas ne pas voir s'agrandir puisqu'il y a, ils sont présentés un certain nombre d'espèces qui ont disparu ou qui sont en danger d'extinction donc comme le quagia qui a disparu, le grand pingouin qui peuplait les mers européennes, l'Atlantique Nord notamment qui a disparu également et le tigre de Sumatra qui est en danger d'extinction, qui est une sous-espèce de tigre en danger d'extinction. Alors, ces galeries nous demandent beaucoup de travail particulièrement en ce moment on a des infestations avec des mythes c'est assez terrible et ce n'est pas facile de s'en débarrasser parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser des produits chimiques les visiteurs s'en plaindraient nous aussi d'ailleurs donc il faut congeler les animaux les mettre dans des atmosphères d'azote sans oxygène enfin c'est assez compliqué et quand vous voyez le volume de la galerie vous imaginez que ce n'est pas possible de faire un traitement d'ensemble. Alors, il y a beaucoup de taxidermistes qui travaillent au muséum ici sur un panda donc en train de rénover des spécimens de les habiller ou d'en faire de nouveau à partir de peau ici sur des ours blancs donc c'est un travail très minutieux c'est un travail intéressant et ça le muséum l'offre vraiment j'ai une de mes secrétaires qui est partie et qui est devenue taxidermiste donc c'était une reconversion à l'intérieur de l'établissement et ça le muséum le rend possible et c'est très bien on a même des apprentis dentistes qui s'exercent sur des hippopotames par exemple dans la galerie je change de galerie je change de bâtiment j'en prends un tout petit peu plus récent qui date de 1898 qui sont les galeries de paléontologie et d'anatomie comparée ce qu'on appelle la GPAC donc c'est une galerie qui est vraiment exceptionnelle qui est très réputée par sa scénographie en fait elle a été inaugurée en 1898 depuis 1898 on n'a rien fait ou presque donc c'est devenu un musée de musées et les autres musées sur la planète nous disent mais c'est extraordinaire ce lieu la façon dont c'est présenté plus personne a ça il faut absolument le garder mais pour moi c'est vraiment l'objectif c'est vraiment la prochaine grande rénovation du muséeum on a à peu près 300 000 visiteurs par an dans cette seule galerie et le message scientifique qui est délivré par cette galerie est un message qui est faux il faut en avoir conscience c'est à dire qu'on a un message qui date de 1898 dans l'époque où la France ignorait complètement Darwin pratiquement donc on a l'homme à la tête de la création avec tout le troupeau des mammifères uniquement des mammifères pratiquement derrière et ceux qui ne sont pas des mammifères sont quand même des vertébrés c'est à dire que les invertébrés il n'y en a pas ou presque et puis c'est pareil pour le montage d'un certain nombre de spécimens de paléontologie pas celui-ci qui est récent ni le suivant que je vais vous montrer mais ça c'est un spécimen qui avait été découvert par Philippe Taquet au Niger donc c'est un immense crocodile il est absolument gigantesque il a 100 millions d'années il fait à peu près en longueur je ne sais pas s'il tient dans la pièce en largeur tellement il est gros monstrueux un truc énorme le mammouth de Durfort ici il a une autre espèce de mammouth ici vous le voyez mais on le voit assez mal parce qu'il n'est pas tout à fait dans le champ ici c'est un des premiers mastodontes découverts il vient du gisement de Sansan à côté de Toulouse dans le nord du département du Gers il était découvert au muséum il a eu toute une histoire il a été monté de manière bizarre ils lui ont rallongé les mandibules ils avaient monté les défenses à l'envers enfin il y a toute l'histoire des sciences évidemment qui est liée à l'ancienneté du muséum en général on a des spécimens qui ont appartenu à Cuvier enfin qui ont été achetés par Cuvier il est mort en 1832 donc vous voyez c'est quand même un ancien ou par Lamarck on a vraiment des choses très anciennes et puis ce qui est emblématique de cette galerie voilà c'est ça c'est le troupeau central avec cette cohorte de squelettes absolument extraordinaire et le projet de rénovation qu'on a c'est vraiment garder l'esprit des lieux il faut absolument qu'on garde cet esprit là et en même temps rénover le message scientifique donc on a un projet qui est rédigé on a une plaquette en français en anglais et on a un projet scientifique et culturel complet qui est prêt il nous attend juste il ne manque plus que le financement j'ai besoin de 120 millions d'euros je passe à la plus ancienne des galeries encore ouverte du muséum mais qui a été rénovée qui est la galerie de géologie et de minéralogie qui date de 1840 à peu près donc avec ces cristaux géants là vous voyez par rapport à la taille des visiteurs on a des quartz absolument gigantesques des grands beryls l'essentiel venant du Brésil d'ailleurs et puis des minéraux absolument spectaculaires là c'est de l'argent natif des brins ça c'est l'argent natif ces brins là je ne pouvais pas venir à Lyon sans vous montrer un minimum d'azurite qu'on appelle chiscilite par ici avec de la malachite donc des minerais de cuivre étant paléontologue des bélemnites des roses de bélemnites transformées en agate et puis quelques pièces remarquables de la collection cailloua donc vous savez que cailloua est un littéraire académicien qui a fait toute une collection de minéraux de pierres il a raconté des histoires autour de ces pierres et alors même si elles n'en avaient pas une valeur extraordinaire elles ont une valeur littéraire il a été à l'académie il avait une épée d'académicien avec une énorme émeraude à la tête de l'épée enfin bon donc quelques pièces de la collection cailloua qui est au muséum ici une agate ici ce qu'il a appelé un trinocle c'est le trinocle ça c'est le trinocle ça c'est le binocle de cailloua c'est lui c'est lui qui a donné ses noms c'est pour moi qui vous fait une plaisanterie et puis des pierres taillées on a également des pierres précieuses taillées je ne sais plus quel est le nom de celle-ci ça n'est pas un saphir je change de galerie plus rapidement maintenant la galerie de botanique qui a été rénovée il y a peu avec quelques vitrines mais surtout dans ce bâtiment de botanique qui à l'époque d'ailleurs avait été payé par Rockefeller c'était bien d'avoir des grands mécènes l'herbier qui vient d'être rénové avec des éléments historiques comme ceci l'herbier de Jean-Jacques Rousseau qui est au muséum toujours émouvant de voir ces choses-là et puis les 8 millions de planches maintenant qui sont dans des conditions extrêmement modernes avec des salles qui sont climatisées en termes de température en termes d'hygrométrie avec des compactus sur plusieurs étages et pratiquement toute la longueur du bâtiment pour abriter ces 8 millions de planches qui ont toutes été numérisées ou presque toutes numérisées et qui sont accessibles et qui sont accessibles sur internet en liaison avec la botanique les serres les grandes serres du jardin des plantes dont voici une image vue de l'extérieur également une autre image vue frontale de ces serres et puis à l'intérieur bien sûr des plantes exceptionnelles et on va en février on a une saison orchidée chaque année dans les serres du jardin des plantes dont voici deux images voilà un peu le foisonnement des orchidées dans les serres en février je reste toujours au jardin des plantes je vous emmène dans la ménagerie maintenant donc le deuxième plus vieux zoo au monde 1200 animaux 180 espèces dont notre figure emblématique qui s'appelle Nénette qui est une femelle orang-outan qui a 49 ans maintenant donc c'est facilement Jeanne Calment c'est vraiment le plus vieil orang-outan qu'on connaisse au monde avec différents bâtiments qui datent des années qui sont plus anciens celui-ci date de Napoléon Ier c'est la rotonde ce qu'on appelle la rotonde qui est en forme de légion d'honneur en hommage à Napoléon mais à l'époque de Napoléon et ça c'est la fauverie qui a été construite dans les années 1930 ici la singerie et puis quelques images d'animaux quand même un petit pandarou sous la neige avec un peu de neige sur le museau la grande volière également sous la neige alors c'est pas ces derniers jours je vous rassure il n'y a pas de neige à Paris je ne vous rassure pas d'ailleurs mais voilà un ara la volière sans neige une panthère des neiges un jeune caracal on a eu des trois bébés caracal cet été donc là il était déjà il avait déjà quelques mois donc vous voyez un peu les touffes de poils sur les oreilles les petits panaches noirs c'était adorable il courait partout il bondissait c'était absolument génial pour les enfants même pour les adultes c'était très très bien et puis nos orangs-outans donc là ça n'est pas nénette mais on a plusieurs on a quatre orangs-outans donc c'est un des autres orangs-outans on a également des reptiles comme ce crocodile du Nil sympathique mais ces animaux il faut s'en occuper alors il faut les nourrir il faut etc il faut aussi des fois les soigner quand même même quand ce sont des crocodiles donc là c'est notre vétérinaire chef de la ménagerie Norin Chai et puis entouré par une équipe il y a même la directrice des ressources humaines qui aide à tenir le crocodile je ne vous dirai pas qui c'est mais bon ici c'est intuber une tortue pour une anesthésie ici ça va être beaucoup plus mignon c'est prendre soin de bébé pandarou avec notre vétérinaire chef donc oui ça marche dans la continuité bien sûr le parc zoologique de Paris avec Aramis qui est un jaguar mélanique un jaguar noir donc ce parc zoologique réouvert le 12 avril 2014 c'est vraiment un voyage au coeur de la biodiversité à Paris avec 5 biozones ce qu'on appelle des biozones donc une biozone Patagonie une biozone Madagascar une biozone Europe une biozone Soudan Sahel à peu près le même nombre d'espèces qu'à la ménagerie pas beaucoup plus d'animaux mais des espaces beaucoup plus vastes et puis des animaux emblématiques bien sûr nous sommes engagés dans des actions de conservation aussi bien à la ménagerie qu'au parc zoologique alors ce qui est emblématique c'est le grand rocher c'est le grand rocher de Vincennes avec ce qu'on appelle la plaine sahélienne où on a les girafes on a des coudous on a des autruches on a un petit peu de tout de mélangé donc on a le plus grand troupeau de girafes d'Europe on a 17 girafes on a également des lions alors ça c'est Nero il est mort l'année dernière il avait des problèmes d'orin on l'a dialisé enfin on a fait des tas de trucs et puis finalement il a fallu l'euthanasier là il est en train de il va se faire empailler là on a des taxidermistes que ça intéresse aussi mais avant ça il avait eu le temps d'avoir des enfants donc ça ce sont deux jeunes de Nero il en a eu trois je ne résiste pas au plaisir de vous remontrer à Ramis notre jaguar mélanique alors il y a une jaguar pas mélanique avec lui donc on espère qu'on aura un bébé jaguar un de ses jours nous avons des otaris nous avons des manchots qu'il faut nourrir là aussi ça fait partie des métiers on a une très grande serre qui fait 4500 mètres carrés donc qui est très très vaste avec de l'eau des plantes des animaux on a des paresseux en liberté il y a des fourmiliers il y a beaucoup d'oiseaux il y a aussi des animaux moins souhaités un peu difficiles d'ailleurs qui sont les rats on a pas mal de rats parce qu'il fait chaud il y a de la nourriture c'est plutôt sympa et on ne peut pas les tuer parce que si on met des produits chimiques nos animaux en souffrent aussi donc c'est pas c'est un sujet en soi je découvre moi je découvre les sujets j'ai eu une girafe qui s'est échappée un jour enfin je reçois un coup de fil à 7h du matin j'ai un rhinocéros qui a attaqué un zèbre enfin il y a un peu de tout quand même le zoo est quand même très très vivant des fois que les galeries ça serait bien des fois des petites grenouilles ilo-batiné les paresseux suspendus dans les charpentes de la grande serre et puis un peu nos vedettes quelque chose de relativement original qui sont des lamentins on a trois lamentins quand même dans un immense bassin à lamentins donc là un petit peu vu de loin vu de dos et puis voilà vu d'un peu plus près le lamentin un des lamentins des trois lamentins on a beaucoup on a une une biozone malgache donc avec beaucoup de lémuriens on a vraiment beaucoup de lémuriens de toutes sortes je pense qu'on a au moins une douzaine d'espèces de lémuriens des toucans et puis toutes ces toutes ces bêtes il faut les nourrir donc je vous ai pas montré de viande mais on a pareil des grands quartiers de viande pour nos carnivores des poulets de tout et puis beaucoup de légumes de choses tout est pesé tout est noté enfin les animaux bien sûr suivent des régimes maintenant assez stricts on se contente pas de balancer des trucs dans les cages ou dans les enclos avant de passer à la province quand même le musée de l'homme qui est le dernier autre cas d'héros là sur l'esplanade des lois de l'homme donc inauguré en 38 réouverture en 2015 avec un parcours scandé en trois parties qui sommes-nous d'où venons-nous où allons-nous donc c'est un musée au coeur de Paris il y a de très prestigieuses collections notamment de préhistoire d'anthropologie d'ethnologie et c'est un musée engagé et d'ailleurs l'exposition qu'on a en ce moment est une exposition qui s'appelle préjugé racisme je vous ai mis deux images de sa rénovation pour vous montrer à quel point ça a été un chantier absolument énorme parce qu'il faut savoir que c'est un bâtiment qui a été construit en 1878 au moment d'une exposition universelle et qui avait un style un petit peu moresque un petit peu oriental en pleine période d'orientalisme donc on avait ce bâtiment et qui en 1937 a été emballé encapsulé en quelque sorte dans un bâtiment art déco aux allures plus soviétiques qui est le bâtiment actuel et on voyait plus rien de l'ancienne structure une partie d'ailleurs avait été détruite puisque à la place de l'esplanade du Trocadéro il y avait une sorte d'immense structure qui a été détruite et de chaque côté ils ont emballé l'ancien bâtiment dans le nouveau bâtiment et là pendant les travaux on a redécouvert cette verrière qui est la verrière de 1878 et que nous avons conservée qui a été conservée remise en état et conservée donc on a retrouvé certains aspects de 1878 ça a été des travaux assez compliqués vous voyez qu'il y a des poutres en béton qu'il fallait rajouter parce qu'on s'est aperçu que l'épaisseur de certains planchers était en gros de 1 cm donc pour charger le musée c'était pas si simple ça a coûté 7 millions d'euros supplémentaires rien que pour faire ces poutrelles un petit peu partout et puis il a fallu l'aménager avec des objets un peu gros à faire rentrer dedans donc là c'est passé par des fenêtres un peu agrandies pour permettre ça vous voyez la tour Eiffel qui est derrière donc maintenant voilà ce que donne ce bus sénégalais à l'intérieur du musée donc c'est pour montrer comment une culture peut s'approprier l'objet d'une autre culture et le transformer et l'adapter et on a deux exemples on a ce bus sénégalais qui a été fabriqué d'ailleurs à Boulogne-Billancourt pas très loin du musée de l'homme qui a été approprié par la culture sénégalaise et puis derrière ça se voit pas mais derrière on a une yourte mongole qui elle a fait le chemin inverse c'est-à-dire qui est appropriée par la culture occidentale et un peu transformée par la culture occidentale pour que les bobos puissent aller camper dans la nature quelques images de ce musée de l'homme l'envolée des bustes donc qui sont des bustes qui ont été pris sur le vivant des bustes en plâtre pour la plupart d'entre eux qui ont été pris sur le vivant donc qui ont les yeux fermés qui datent du 19e siècle et qui cartographiaient la diversité humaine de l'époque qui est la même qu'aujourd'hui d'ailleurs mais qui cartographiaient la diversité humaine c'était un petit peu l'imagerie 3D de 1890 avec les instruments qui servaient à mesurer les crânes pour faire de la ce qu'on appelle la frénologie donc voilà ces envolées de bustes ici on a également parmi ces bustes des bustes en bronze qui sont absolument magnifiques qui sont du sculpteur qui s'appelle Cordier et puis un endroit que j'aime beaucoup qui est un cabinet où on a mis des cires anatomiques donc à l'époque où en 18e siècle essentiellement 18e oui des cires d'un quelqu'un qui s'appelait Pinson qui étaient au service de l'anatomie humaine au service de la médecine avec des cires qui sont à mi-chemin entre l'objet scientifique et l'objet d'art on voit ici une femme à la larme donc on a un côté en fait c'est en miroir donc sur une des faces on voit l'intérieur du crâne avec le cerveau les os etc et puis sur l'autre côté on voit la tête du personnage avec une larme qui coule qui coule de son oeil une autre sculpture féminine pour montrer l'anatomie donc vous voyez avec une attitude enfin on voit bien que c'est pas n'importe quoi on a un nourrisson on a tout le système sanguin d'un nourrisson je sais pas comment ils réussissaient à faire ça avec de la cire enfin c'est absolument phénoménal parmi nos objets emblématiques des crânes ici c'est le crâne original de Descartes René Descartes qui est présenté au public on a le plus ancien crâne découvert de Cro-Magnon qu'on appelle le vieillard qui a été découvert en 1868 je crois si personne ne me contredit on va dire que c'est 1868 donc c'est le crâne dit le vieillard et c'est l'original qui est présenté dans nos vitrines on présente la dame de Cavillon également originale de Cro-Magnon on a plusieurs crânes on a la chapelle au sein la ferrassie pour Néandertal qui sont également les originaux qui sont présentés et puis parmi ces oeuvres d'art on a un petit peu notre joconde en quelque sorte qui est la Vénus de l'Espug qui est une des plus anciennes oeuvres d'art connues au monde puisqu'elle a 24 000 ans et qu'elle est sculptée dans de l'ivoire de mammouth et c'est pas très grand c'est grand comme ça on a ces choses là on a les fameux bouctins aussi qui sont sculptés on a les gravures sur de l'os de mammouth les plus anciens etc. Alors les sites en région pour continuer ce tour de France je commence peut-être par le plus proche qui n'est pas vraiment en région puisqu'elle est en région parisienne Chèvreloux donc cet arboretum dont je vous parlais tout à l'heure qui est un endroit alors là moi je trouve un endroit magnifique 205 hectares donc avec des collections d'arbres 2500 espèces d'arbres on a un cèdre du Ténéré il doit y en rester 40 exemplaires dans la nature on a un chêne du Texas il en reste 200 exemplaires dans la nature donc c'est vraiment construit comme une collection avec des paysages magnifiques on a pas mal d'animaux qui viennent aussi parce que bien sûr ça attire les animaux on a des faisans on a des sangliers on a des lapins on a toutes sortes d'oiseaux il y a un lac au milieu de tout ça et puis on a sans doute la plus belle collection au monde de fuchsia on a 600 espèces et variétés de fuchsia donc c'est la plus grande collection au monde de fuchsia vivant en tout cas je vous emmène vers le centre de la France avec la haute touche la réserve animalière de la haute touche sur 450 hectares avec des tigres de Sumatra et on a eu deux naissances l'année dernière donc il en reste 400 spécimens vivant au monde dans le monde en l'état sauvage il y en a 400 spécimens on en a 4 à la haute touche c'est à 1% de la diversité existante on a également on abrite beaucoup de cervidés asiatiques qui sont en voie d'extinction comme ceux-ci et puis bien sûr je ne pouvais pas résister au plaisir de vous montrer ceux-là qui sont les cerfs du père David donc Armand David lazariste qui a voyagé en Chine et qui a découvert cette espèce de cerf qui n'était pas décrite à l'époque qui s'appelait l'Aphurus davidianus qui a été décrite par Milne Edwards du muséum qui était professeur au muséum à l'époque et il faut savoir que c'est une espèce qui a complètement disparu dans la nature et qui a pu être réintroduite en Chine à partir d'animaux qui venaient de zoos et il y a une seule population préservée en Angleterre par un duc anglais où il y avait 18 spécimens qui a donné naissance à tous les cerfs du père David qui existent aujourd'hui et il y en a à peu près 2000 spécimens dans les zoos maintenant et on a une horde nous on en a tout un troupeau à la haute touche l'abri pataud en Dordogne abri préhistorique avec le on a trouvé un crâne de Cro-Magnon voilà l'allure que ça présente vue de l'extérieur ça se visite ce sont des sites qui peuvent se visiter il y a un abri où il y a des fouilles alors les fouilles se sont arrêtées mais l'abri continue de se visiter bien sûr je vous parlais de station marine ici la station marine de Concarneau je ne vous présenterai pas celle de Dinard la station marine de Concarneau avec un marinarium également ouvert au public qui est la plus ancienne station marine au monde encore en activité elle appartenait au collège de France le collège de France en a plus voulu donc il l'a donné au muséum c'était un beau cadeau et puis un endroit un petit peu magique qui est très très beau c'est le Val-Ramais donc c'est notre c'est notre parc à Menton qui est un jardin exotique avec des grandes collections de bambous donc on a cette maison à Menton ça fait un peu rêver on a une vue sur la mer c'est pas mal et c'est là que la reine Victoria a joué au tennis mais je vais vous montrer son terrain de tennis il a un petit peu changé son terrain de tennis c'est ça maintenant c'est une mare à Nénuphar donc elle aurait beaucoup de mal à jouer au tennis d'abord parce que je pense qu'elle n'est plus en état pour jouer au tennis et ensuite malgré tout le respect que je lui dois et ensuite c'est moins praticable Victoria c'est à 19ème siècle ah la plante donc une plante carnivore je pense que j'espère que je ne me trompe pas une autre vue de la villa donc c'est vraiment un endroit très agréable alors ça paraît beau comme ça mais la villa est en très mauvais état il faut 2 à 3 millions d'euros pour la rénover enfin c'est un Menton c'est un souci quand même non ça appartient au muséum enfin c'est privé c'est parti pas à moi personnellement pas encore l'armasse de Fabre Jean-Henri Fabre bien sûr l'entomologiste qui est un très bel endroit également donc voilà sa maison dans le Vaucluse avec l'intérieur qui peut se visiter également avec ses collections etc et puis le jardin botanique le jardin alpin de la Gésinia à côté de Samoans avec un magnifique jardin alpin voici quelques fleurs voilà un petit peu pour le tour des sites du muséum maintenant je voudrais simplement vous dire quelques mots sur des programmes spécifiques du muséum le muséum est très en pointe pour tout ce qui concerne les sciences participatives c'est la manière dont on implique les citoyens dans du recueil de données on a un programme qui s'appelle 65 millions d'observateurs qui est décliné en Viginature Vigimère Vigiciel Viginature École etc où on demande aux gens d'observer les papillons dans les jardins les insectes pollinisateurs les oiseaux les chutes de météorites maintenant enfin on leur demande beaucoup de choses et ça sert également à nourrir la recherche c'est comme ça par exemple à partir des données recueillies par 65 millions d'observateurs qu'on a pu l'année dernière publier un papier dans Nature or Science je ne sais plus dans lequel des deux c'était sur la vitesse de migration vers le nord des oiseaux et des papillons suite au changement climatique où on arrive à démontrer que les papillons vont 10 fois plus vite que les oiseaux en direction du nord donc c'est un petit peu contre-intuitif mais c'est simplement parce que les oiseaux tournent en rond d'une génération à l'autre en fait ils ne vont pas très loin d'une génération à l'autre alors que les papillons eux bougent beaucoup plus facilement bien sûr on a toujours la fête de la science la fête de la nature ici c'est sur un platane planté par Buffon en 1785 donc un autre Dijonais enfin un bourguignon en tout cas planté en 1785 par Buffon il y a des démonstrations d'accès à la canopée de cet arbre pour la fête de la nature le muséum diligente de grandes expéditions les grandes expéditions du muséum on a fêté en 2016 les 10 ans d'un programme qui s'appelle la planète revisité et l'objectif c'est vraiment de faire des inventaires exhaustifs de biodiversité sur des endroits particulièrement intéressants du globe par exemple le premier c'était sur une petite île d'Evanouatou où on fait l'inventaire total de biodiversité botanique zoologique depuis le sommet des montagnes de la colline jusqu'à 1000 mètres de profondeur dans l'océan donc on essaye d'avoir un inventaire le plus complet possible et puis bien sûr on a une actualité qui est riche avec des expositions je vais passer cette image et puis arriver directement à mes expositions celle sur le préjugé et le racisme au musée de l'homme en ce moment qui est vraiment une exposition citoyenne moi que je trouve très intéressante j'étais un petit peu craintif quand même parce que j'ai hérité le sujet de mes prédécesseurs et elle a ouvert le 31 mars en pleine campagne présidentielle donc c'était pas un sujet spécialement facile je l'ai vraiment voulu enraciner dans la science je voulais absolument qu'elle s'enracine dans la science pour traiter cette question les données par exemple qui sont présentées reposent sur des enquêtes qui ont impliqué 22 000 personnes et pas 800 c'était pas un sondage c'est des vraies enquêtes approfondies en sciences humaines et sociales c'est pas toujours simple mais c'est possible quand même et dans toute la première partie après je vais pas vous décrire toute l'exposition mais la première partie on montre bien aux gens que catégoriser les choses c'est tout à fait normal il y a des grands il y a des petits il y a des noirs il y a des blancs il y a des hommes il y a des femmes il y a des chaises il y a des tables c'est normal de faire des catégories après si on applique ces catégories à l'espèce humaine c'est toujours normal un bébé reconnaît sa mère de son père je veux dire catégorise également ce qui devient plus pernicieux c'est quand on introduit des hiérarchies entre ces catégories dans une première étape il y en a qui sont meilleurs que d'autres et après surtout qu'on essentialise ces catégories c'est à dire qu'on ramène toute une population d'individus à une seule caractéristique en l'essentialisant par exemple j'aime bien donner cet exemple tous les grands à lunettes sont très intelligents et je sais que c'est un exemple qui plaît beaucoup voilà donc vous avez compris ce qu'était l'essentialisation et c'est là qu'il y a vraiment le danger après on montre différents exemples de racisme et on prête beaucoup du racisme aujourd'hui et des préjugés à travers différentes analyses c'est pas une exposition si facile que ça mais c'est pas une exposition qui est tiède du tout non plus et elle se termine par quelque chose que j'aime beaucoup dans cette exposition qui est un bistrot dans une rue de Montmartre donc c'est reconstitué comme ça on peut s'asseoir à des vraies tables de bistrot on ne vous sert rien à boire parce qu'il est interdit de boire et de manger dans le musée quand même je vous rassure et là sur cet écran vous avez des petits films avec des scientifiques qui décortiquent un certain nombre de concepts par exemple l'universalisme versus le multiculturalisme qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est moins bien comment ça marche par exemple la ségrégation positive les travers de la ségrégation positive etc donc on a quatre scientifiques qui interviennent et qui décortiquent les choses il faut prendre le temps de s'asseoir et de les écouter et puis comme je vous le disais tout à l'heure à l'été 2018 nous avons accueillir un T-Rex donc voilà la photo de cet animal que nous allons accueillir qui vient de Leiden aux Pays-Bas mais qui lui a été il a quand même été découvert au Montana mais on le loue au musée de Leiden donc il fait à peu près 15 mètres de long il a un crâne énorme et c'est un original et il n'y a jamais eu d'original présenté en France de toute façon je vous dis il y en a quatre au monde des complets comme ça et je ne sais même pas si il n'y en a pas trois parce que je connais celui de Chicago Berlin celui-ci et je sais qu'il n'y en a pas je ne vous rappelle pas d'en avoir vu à Washington il n'y en a pas à Denver ça j'en suis sûr je suis allé voir mais donc il y en a très très peu et on va pouvoir avoir cet animal devant nous pendant trois mois alors c'est important également que le muséum se positionne dans la société je pense qu'il a vraiment un rôle de positionnement à jouer et pour ça j'ai voulu appuyer mon projet sur un socle intellectuel avec un positionnement vraiment ancré sur l'histoire naturelle en partant du constat que l'histoire naturelle avait eu un rôle éclairant à divers moments du passé et qu'il était peut-être potent de s'en préoccuper maintenant parce qu'elle pouvait avoir un rôle utile dans la société du 21e siècle simplement parce que d'abord on est confronté à une crise environnementale majeure et qu'on ne pourra pas aborder cette crise sans traiter des échelles de temps et d'espace qui soient de vastes échelles de temps et d'espace et l'histoire naturelle nous apprend à faire ça ensuite l'histoire naturelle c'est une école de transdisciplinarité ça peut paraître un terme un petit peu ancien un petit peu suranné mais c'est en fait un terme très moderne puisque ça va recouvrir des disciplines comme la géologie la botanique la zoologie mais également des dimensions de sciences humaines et sociales comme l'ethnobiologie comme l'anthropologie comme les relations humanité biodiversité maintenant donc tout ce qui est biologie de la conservation etc. donc ça recouvre tout ça et on a besoin les questions qui nous sont posées sont des questions extrêmement complexes on ne pourra pas les résoudre à partir d'une seule ou de deux disciplines il faut nécessairement de la transdisciplinarité il faut nécessairement qu'on s'appuie sur les sciences humaines et sociales et pour ça on a besoin de l'histoire naturelle et puis ma troisième raison qui m'est apparue après c'est qu'on est face à des montées d'obscurantisme on est face à des montées de discours qui présentent ce qu'on appelle maintenant des faits alternatifs ce qui pour un scientifique de manière très froide ça veut dire un mensonge ou une erreur au mieux donc c'est très choquant et par rapport à ces obscurantismes plus que latents qui s'expriment je pense que l'histoire naturelle a quelque chose à dire parce que c'est une école qui s'appuie sur l'observation donc qui impose une éthique intellectuelle et qui fait qu'on doit respecter les faits parce que les faits sont têtus et qu'une fois qu'on a un fait il existe c'est comme ça la table là elle est grise elle n'est pas jaune elle n'est pas verte et c'est une table donc c'est fondé là dessus et je pense qu'on a besoin d'éthique intellectuelle et que l'histoire naturelle peut nous apporter cette éthique intellectuelle donc on a travaillé j'ai demandé à un groupe de personnes de travailler sur un texte un texte fondateur en quelque sorte donc il y avait des philosophes il y avait des ethno des ethnologues il y avait des anthropologues il y avait des naturalistes donc il y avait une quinzaine de personnes j'aurais demandé de travailler là dessus et on a publié cet été avec Philippe Taquet une tribune dans le monde qui s'appelle l'histoire naturelle l'outil précieux contre l'obscurantisme qui a été publié dans le monde et nous avons publié plus récemment un manifeste du muséum que j'ai apporté ici donc j'en donne un à l'académie qui est un tout petit texte c'est en français d'un côté en anglais de l'autre avec quelques planches j'ai eu le plaisir de discuter avec Mathieu Vidard donc de la tête au carré hier après-midi et il a fait sa tribune de ce matin de France Inter qui fait à 7h20 le matin sur le manifeste du muséum sur l'histoire naturelle plaidoyer pour l'histoire naturelle donc voilà un petit peu aussi une action forte et emblématique de cet établissement et puis en toute dernière diapositive il fallait que je vous montre quelque chose d'un peu sérieux que je ne vous emmène pas que dans une promenade c'est le budget du muséum donc je n'ai pas mis les chiffres absolus donc voilà à peu près les recettes pour le budget 2018 qu'on a voté la semaine dernière donc le total fait à peu près 100 millions d'euros hors salaire et là en bleu ce sont nos ressources c'est la subvention d'état en bleu donc vous voyez qu'il fait un peu moins de la moitié et les autres quartiers de ce dessin ça représente nos ressources propres c'est à dire l'argent qu'on va chercher autrement en orange là ce sont les recettes de fréquentation qui sont en orange alors en vous présentant ça je biaise un peu c'est pour ça que je vous ai mis un deuxième camembert à côté je vous mets un deuxième camembert à côté parce que le premier ne tient pas compte de ce qu'on appelle les salaires d'état c'est à dire les salaires des fonctionnaires d'état donc si je rajoute les salaires des fonctionnaires d'état j'arrive à 65% à peu près d'appui du gouvernement et le reste correspondant aux ressources propres de l'établissement si je me compare à une université une université c'est 75% de bleu si je me compare je me comparerai au musée des confluences si je me compare au quai Branly c'est 80% de bleu voilà ce que je voulais dire ça c'est fait donc je vous remercie pour ça et puis bien sûr comme je vous le disais je dédie cette conférence à mon père voilà merci et d'abord merci et nous demandons la photo vous nous l'enverrez et par on l'a celle-ci Jean non on l'a pas il me semble qu'on ne l'a pas vous voyez donc non non puisque nous collectionnons avec plaisir les photos de Louis David qui était fort photogénique d'ailleurs il était très bien sur les photos d'abord un immense merci pour ce c'est vrai que nous y sommes tous allés j'allais dire ou que nous y avons ou que nous y retournerons alors je voulais vous rassurer je connaissais un directeur du musée des confluences qui a précédé qui a précédé Hélène Lafond-Couturier qui me disait que quand un musée avait des problèmes d'argent il fallait organiser soit une exposition sur les dinosaures alors avec votre tyrannosaure Rex ça va être inimaginable soit une exposition sur les impressionnistes c'est peut-être pas exactement votre mais donc donc la portion du gâteau orange va augmenter grâce à votre mais moi j'ai trouvé qu'il était extraordinairement impressionnant vous aviez la réputation d'être un diffuseur de connaissances du moins quelqu'un qui se passionnait pour justement l'ouverture sur le grand public et sur les enfants et là vous nous l'avez bien montré donc je ne vais pas poser de questions mais je vais laisser la parole à la salle qui veut alors qui veut Georges Baral qui est le spécialiste que vous connaissez merci pour cette conférence qui nous a présenté le muséum moi j'aurais une question par rapport au bâtiment et par rapport à la place bon le muséum a une réputation de chercheurs qui font des collections vous nous avez dit qu'il y avait des expéditions le muséum aussi reçoit des collections de gens qui lèguent leurs collections au muséum est-ce que vous manquez pas de place alors les collections par définition vous le savez aussi bien que moi ce sont des collections nationales nous sommes les nous sommes les garants de leur bonne préservation mais ces collections n'appartiennent pas n'appartiennent pas au muséum les collections par définition elles ont tendance à s'accroître de manière continue on ne jette rien ou pratiquement jamais rien il faut vraiment qu'un spécimen soit dans un état d'élabrement absolument pas possible pour qu'on accepte de s'en défaire de s'en départir donc elles ont pour vocation de s'agrandir éternellement le jardin des plantes n'a pas vocation de s'agrandir éternellement quand vous voyez l'immobilier parisien vous avez compris qu'on ne peut pas donc on a un entrepôt en banlieue parisienne qui est dans un endroit qui s'appelle l'Hélice qui est au sud de Paris où on a un entrepôt et on réfléchit à comment externaliser et stocker ailleurs un certain nombre de collections qui sont des collections très très volumineuses et comment améliorer nos espaces on n'est pas complètement plein mais ça s'en rapproche sérieusement y compris sur un site comme celui du musée de l'homme qui a été refait et réouvert il y a deux ans donc effectivement ça nous pose des problèmes on essaye de on tasse on aménage mieux et puis on externalise on stock ailleurs une partie de nos collections comme le font d'ailleurs tous les grands musées Londres le fait Berlin le fait New York le fait enfin je veux dire les musées ont tendance à aussi à installer leurs collections ailleurs alors ce qu'il faut c'est trouver un endroit où très pragmatiquement pour le muséum moi ce qu'il me faut c'est un endroit sur la ligne C du RER parce qu'on le prend à la gare d'Austerlitz juste en face du jardin des plantes et les gens et ils passent également pas très loin du musée de l'homme il suffit de traverser la Seine et à ce moment là si on est sur la ligne C pas très loin de la ligne C après ça serait l'idéal mais l'erreur a été faite il y a une dizaine d'années un peu plus de 10 ans maintenant de louer l'entrepôt des lisses et je pense que ça a été une vraie erreur économique qu'on a du mal sur laquelle on a du mal à revenir en arrière parce qu'on loue l'entrepôt 408 000 euros par an donc multiplié par 10 ans vous voyez ce que ça fait la multiplication est facile et on aurait pu avoir un bâtiment avec ce prix là oui je voulais savoir si le muséum avait un rôle de conservatoire au point de vue botanique au travers d'échanges de graines de conservation etc alors nous avons une grainetterie nous avons une collection de graines une collection de bois également importante et nous hébergeons le conservatoire national botanique du bassin parisien qui maintenant dans la nouvelle structuration que j'ai mise en place au muséum fait partie de la direction de l'expertise du muséum donc on a un lien très fort en tout cas avec le conservatoire botanique national du bassin parisien voilà et on a une collection de graines importante même très importante et qui est utilisée de manière récurrente voire fréquente notamment en liaison avec les douanes parce qu'on est très sollicité par les douanes de Roissy pour on a trouvé ça dans le bagage de quelqu'un qu'est-ce que c'est ah mais c'est tout le temps alors ça peut être des serpents ça peut être des insectes ça peut être des graines c'est tout le temps tout le temps donc là on est vraiment en mission de service public merci de nous avoir rappelé Louis-David auquel nous tenions beaucoup et qui était très fier de vous ma question est la suivante comment expliquez-vous le renouveau dans certains grands pays du créationnisme je pense que si j'avais la réponse à votre question j'aurais peut-être la solution moi je pense que enfin il y a toute une série de facteurs je pense qu'il y a quand même un niveau de culture dans le domaine de l'histoire naturelle puisque le créationnisme c'est lié quand même à l'évolution il y a un niveau de culture qui va plutôt en s'affaiblissant qu'en augmentant qu'il y a un certain nombre d'années on avait des leçons de choses enfin il y a pas mal d'années même il y avait des leçons de choses on nous posait sur la table de l'instituteur nous sortait un squelette de chat ou de lapin sur la table les bambins n'étaient pas tous malades parce qu'ils avaient touché un squelette de lapin ou de chat et on apprenait l'histoire naturelle on apprenait les objets du monde qui nous entoure parce que l'histoire naturelle ça sert simplement aussi à former des citoyens responsables qui ont les pieds tanqués dans le monde qui les entoure puisqu'on vit dans ce monde là donc le connaître et l'observer pour moi c'est important sinon on n'est pas on ne comprend pas on n'est pas capable de comprendre ce que font des cellules cancéreuses parce qu'on ne sait pas ce que c'est etc. ça va du plus petit jusqu'au plus grand donc je pense qu'il y a une dilution de la connaissance ou un affaissement de la connaissance ça c'est déjà un premier facteur il y a un deuxième facteur qui est assez conjoncturel qui sont les réseaux sociaux qui véhiculent absolument n'importe quoi à une très grande vitesse sans filtre donc on peut diffuser des mensonges moi ce que j'appelle des mensonges des fake news et compagnie de manière virale sans aucun filtre et puis il y a une certaine remontée d'obscurantisme et je pense que les gens mélangent on a tout un discours là-dessus notamment avec Guillaume Lecointre au muséum il y a des opinions chacun peut avoir une opinion on peut avoir des croyances et puis il y a des faits scientifiques et ça n'appartient pas au même registre on est parfaitement habilité à avoir une opinion ou avoir une croyance moi je répétais souvent quand moi je saignais du nez ma grand-mère elle me faisait mettre par terre avec des clés dans le dos en me disant ça va arrêter ton saignement c'était pas un fait scientifique c'était de l'ordre de la croyance d'ailleurs ça marchait puisque je saigne plus du nez donc ça veut bien dire que c'était opérationnel pratiquement vous voyez donc il faut apprendre aux gens à raisonner et c'est pour ça qu'on a fait ce manifeste alors je pense pas qu'ils se vendent à des millions d'exemplaires il est vendu en librairie mais bon on essaye de le diffuser médiatiquement on le diffuse également politiquement j'ai reçu une réponse alors t'as pas la machine mais quand même signé de sa main de monsieur Macron donc il l'a peut-être vu passer ou en tout cas son cabinet l'a vu passer et puis il y a des politiques qui ont vraiment répondu qui m'ont envoyé des messages pour me dire c'est bien etc mais je reste quand même très inquiet parce que quand je regarde la réforme de l'enseignement qui est en train de se préparer au niveau de l'enseignement dans les lycées on se rend compte que l'histoire naturelle elle est très malmenée dans cette réforme elle ne sera obligatoire que pendant le premier semestre de seconde et après on pourra avoir des citoyens qui n'auront jamais fait l'histoire naturelle au-delà du premier semestre de seconde moi ça m'inquiète pour les futurs médecins qui auront à soigner mes enfants voilà parce que ça concerne aussi toutes les disciplines c'est pas simplement les petites fleurs et les petites bestioles c'est aussi tout ce qui est le domaine médical tout ce qui est le domaine des géomatériaux enfin etc etc merci encore à tout le monde que vous nous avez dit encore maintenant sur le créationnisme mais je voudrais savoir comment on entre dans le personnel du muséum y a-t-il des concours d'entrée y a-t-il des... je vais vous dire ça dépend du métier que vous souhaitez faire au muséum quand on est animal c'est facile mais quand on est homme non non mais ça dépend du métier que vous voulez faire si vous voulez être vétérinaire il faut faire vétérinaire si vous voulez être chercheur dans un champ donné il faut rentrer au CNRS ou être recruté comme enseignant chercheur au muséum si vous voulez être plus modestement gardien ma foi c'est pas trop difficile après vous pouvez être directeur des ressources humaines on a un agent comptable enfin on a tout ce qu'il faut donc il y a énormément de métiers donc on ouvre nous on ouvre des fiches de poste des concours au recrutement tout le temps il y a tout le temps des postes qui sont en renouvellement avec des propositions là en ce moment on cherche un directeur de zoo alors une autre question si vous voulez votre magnifique est posé monsieur me soulève bien sûr d'autres questions un je voudrais savoir comment la température qui est conditionnée pour chaque élément aussi bien pour les plantes que pour les animaux parce qu'il y a l'hygrométrie ensuite je voudrais savoir il y a un gros problème c'est les nuisibles comment faites-vous pour vous débarrasser des nuisibles dans les caisses ça a des termes très techniques mais ça existe dans les dans les musées surtout dans les musées où il y a des animaux vivants donc la nourriture écoutez d'abord la préservation des spécimens ça dépend des types de spécimens donc pour les collections inertes bien sûr on a des salles qui sont climatisées on a des vitrines climatisées la Vénus de l'Espuc que je vous montrais elle est dans une vitrine qui est blindée pour éviter que quelqu'un s'en empare c'est une vitrine qui est bien sûr sous contrôle température humidité qui est climatisée l'original de Cro-Magnon il est dans une vitrine climatisée l'ensemble de l'herbier et dans des enceintes climatisées la grande galerie dans sa totalité est climatisée par exemple ce qui n'est pas le cas du musée de l'homme donc on a ce type de système alors après pour tout ce qui est vivant les plantes bon bah ma foi elle s'adapte les plantes d'été ne sont pas forcément les plantes de printemps ou d'automne Paris c'est un climat assez doux donc on peut mettre à peu près tout presque les orangés les palmiers on a tendance à les rentrer l'hiver mais en ce moment par exemple il n'a pas fait très froid et on a laissé les palmiers dehors donc ils peuvent supporter un peu de gel ça c'est pas un problème les animaux selon les espèces sont dans des enclos qui sont chauffés les lions ont un rocher chauffant par exemple donc ce qui est bien pour le public aussi parce qu'ils se mettent sur le rocher ils sont au chaud là ils sont sur le rocher chauffant l'hiver vous voyez donc on essaye de résoudre tout ça en ce qui concerne des nuisibles comme vous les appelez je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer ce nom là comme président du musée ce n'est pas forcément politiquement correct mais enfin ça existe légalement effectivement on a des attaques globalement de mythes qui sont extrêmement sévères en ce moment on a un vrai problème dans la grande galerie simplement il faut savoir que faire une lutte importante contre les mythes c'est 2 à 3 millions d'euros donc on n'imagine pas ce que ça peut coûter donc on va faire des choses mais on n'investira pas 2 à 3 millions d'euros parce qu'on n'aura pas 2 à 3 millions d'euros à investir contre les mythes on a le problème des rats donc là on est en train d'essayer de traiter ce problème au zoo sachant que c'est un problème parisien parce que des rats il y en a partout dans Paris c'est épouvantable il y a une infestation de rats incroyable mais parce qu'on s'est aussi privé pour d'autres raisons des armes les plus efficaces c'est à dire les poisons donc les poisons sont interdits sont interdits sur la voie publique donc il faut mettre des pièges électriques il faut essayer d'attirer les rats il y a quand même eu des manifs dans Paris à la République pour empêcher de tuer les rats non mais il faut voir quand même donc il faut tenir compte un petit peu de tout ça mais en ce qui nous concerne et notamment au zoo je peux vous dire qu'on fait une lutte sans merci aux rats mais c'est une espèce qui est tellement flexible tellement intelligente qui s'adapte tellement bien que c'est pas simple surtout que dans le zoo pour le coup on peut pas mettre de raticides parce que sinon c'est aussi nos animaux qu'on va tuer on pourrait mettre des chats mais ils vont manger nos oiseaux enfin bon voilà il faut pas que non plus ça nous dévore nos animaux c'est un gros problème ça je peux vous dire que c'est un problème j'ai découvert des choses en arrivant au muséum je sais qu'il y a un sujet ascenseur j'ai découvert ça les gens coincés dans les ascenseurs alors moi même je me suis fait coincer une heure et demie dans un ascenseur au musée de l'homme donc les ascenseurs c'est un sujet quand on devient président du musée on s'y attend pas les rats c'est un sujet etc etc les animaux qui s'échappent on a perdu un serpent pendant 15 jours au zoo il faisait 1m50 quand même alors les équipes me disent non mais il est pas méchant il est pas dangereux bon je me dis si le public voit un serpent d'1m50 se promener entre ses pieds je sais pas comment il va réagir donc on est tout le temps dans des sujets comme ça voilà les buis sont attaqués alors on met des pièges à phéromones notamment à menton on en a mis et puis les buis sont attaqués donc dans ces cas là on essaye là aussi c'est un vrai problème avec cette espèce invasive la pyrale du buis qui mange tous les buis il faut remplacer l'espèce il faut changer les buis il faut mettre d'autres buis ou mettre une autre espèce le temps que la pyrale s'épuise un peu je voulais simplement ajouter sur les problèmes de société que vous avez évoqué c'est qu'en fait vous êtes un digne successeur d'un lyonnais d'ailleurs peu connu à Lyon qui est Antoine Laurent de Jussieu qui en particulier dans l'histoire de la colonisation de l'installation des établissements des européens dans les deux Indes de la Bérennale à l'article sur la couleur de la peau va mettre à mal les conceptions qui justifiaient l'esclavage et donc c'est un sacré pas en avant avec une justification scientifique qu'il a fait dans la pensée occidentale donc vous inscrivez vous devez vous inscrire dans cette ligne là Merci mais c'est bien ce qu'on fait d'ailleurs il y aura le 10 décembre 2018 l'année prochaine il y aura le 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée au Trocadéro puisque l'ONU était logée au Trocadéro à ce moment là et donc on va avoir un événement qui se tiendra sur notre site en partenariat avec le théâtre de Chaillot pour célébrer cet événement et on aura sans doute une exposition qui tournera autour du thème de l'esclavage au musée de l'homme juste après en lien avec cet événement droit universel signature le 70 ans de la signature des droits universels des droits de l'homme la déclaration universelle des droits de l'homme J'avais une autre question c'est quels sont dans le cadre justement de l'expertise que vous apportez au niveau des pouvoirs publics votre relation avec l'académie des sciences si vous voulez on a des échanges avec l'académie des sciences on n'apporte pas je pense le même type d'expertise on n'est pas sollicité pour les mêmes choses on s'inscrit moins dans une école de pensée plus universelle aussi universelle que celle de l'académie des sciences en tout cas en ce qui concerne l'expertise ceci dit ce que j'ai souhaité faire avec le manifeste qui a été piloté par Philippe Taquet de l'académie avec d'autres personnes d'ailleurs de l'académie c'est créer ce lien et moi mon objectif c'est que le muséum s'empare de controverses au bon sens du terme pas de polémique mais de controverses de grands sujets de société qu'il porte en son nom et au nom de l'établissement et qu'il mette sur la place publique pour justement déminer un certain nombre de choses qui se disent à travers la sphère notamment internet et pour s'emparer de ce type de sujet par exemple on est en train de réfléchir pour voir si on s'emparerait pas du sujet des migrations pour traiter de ça à l'échelle du muséum parce qu'on a les scientifiques pour aussi bien du côté des sciences humaines et sociales que du côté des sciences plus naturelles plus traditionnelles avec les migrations animales par exemple ou les dispersions végétales pour traiter de ce genre de questions je voulais apporter et mettre sur la place également les OGM qu'est-ce que c'est est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas l'ingénierie écologique qu'est-ce que c'est à quoi ça sert quels sont les avantages les risques les inconvénients essayer de porter sur la place des sujets comme ceux-ci donc ça fait partie du projet et on en a parlé exactement hier on a un comité de direction hebdomadaire et on a évoqué cette question hier en disant comment porter ce genre de controverses donc on va essayer de les porter sur la place publique alors après avec soit des petits livres soit des journées de conférences au muséum soit des des interventions sur sur les réseaux sociaux soit des interventions auprès des médias etc. il peut y avoir différentes issues possibles en liaison aussi avec nos grandes expositions bien sûr la prochaine on va avoir une exposition sur Néandertal qui va ouvrir au mois de mars au musée de l'homme donc là c'est pas un sujet social majeur mais après on en aura une sur l'alimentation donc là ça commence à devenir plus intégré dans les questionnements actuels de la société et la suivante encore après sera sur les frontières de l'humain notamment enfin moi je suis un farouche opposant au transhumanisme et comment comment finalement on est dans une sorte de mythe de l'homme invincible qui ira toujours plus loin etc. donc quelles sont les frontières de l'humain frontières physiques frontières intellectuelles frontières dans son positionnement sur la planète etc. Alors on a peu de relations avec les zoos on se connait si vous voulez parce que c'est un monde qui est assez petit et qu'il faut savoir que les animaux qui sont présents dans les zoos c'est à l'échelle européenne que ça se traite et on fait sans arrêt des échanges d'animaux pour éviter les questions de consanguinité donc il y a tout un programme européen qui permet d'échanger les animaux au niveau des zoos. Par contre ce que j'ai mis en place au muséum en arrivant c'est que j'ai un chargé de mission qui est un responsable un directeur d'un musée de province parce que je considérais qu'il y avait trop de parisianisme venant de province de Dijon je l'aurais dit un jour en réunion et j'ouvre les guillemets vous savez qu'il y a aussi des cerveaux de l'autre côté du périphérique parce qu'ils considéraient que ma foi sorti de la sphère parisienne c'était pas forcément nécessaire d'aller voir ailleurs ce qui avait tendance à m'agacer un peu donc j'ai demandé à quelqu'un qui en fait est le directeur du muséum d'histoire naturelle de Dijon parce que je le connaissais bien je savais que je pouvais travailler avec lui de s'emparer de la question et de voir comment on pouvait cultiver mieux les relations entre le muséum et les musées de province sans qu'on soit un grand frère au sens soviétique parce que c'est pas la question il n'y a pas d'ingérence à avoir dans les affaires des musées de province mais qu'est-ce qu'on peut construire ensemble comment on peut le faire ensemble et les sujets d'actualité dont je vous parle on est en train d'en développer plusieurs ensemble on peut construire autour du retour des grands prédateurs en France il y en aura un autour de la question des pollinisateurs par exemple et du déclin des pollinisateurs on essaye de mettre en place des sujets de ce genre là avec les muséums de province de façon à ce que ça puisse tourner sur l'ensemble de la France et puis nos expéditions nos expositions font de l'itinérance j'étais il y a 10 jours dans l'Hérault j'étais à Béziers pour lancer une convention avec le département de l'Hérault et pour une exposition itinérante nous et les autres donc préjugés racisme sous la forme de calico qui allaient circuler dans différents collèges du département et il y aura une exposition en modèle un peu plus réduit que celle qu'on a au musée de l'homme à Pierre-Vivre à Montpellier que je vais inaugurer le 9 mars ça a été fait pour c'est à dire que le président du département n'a pas choisi Béziers au hasard vous comprendrez facilement pourquoi et c'était même dans un collège de la banlieue un peu déshérité de Béziers que l'itinérance de cette exposition a commencé parce que je pense que le muséum doit s'impliquer auprès des citoyens doit participer au débat public alors il ne s'agit pas de prendre la place de ceux dont c'est le métier de faire du débat public on n'a pas de positionnement politique à avoir mais on peut avoir un positionnement éthique et j'ai d'ailleurs créé une délégation à l'éthique au muséum parce qu'elle n'existait pas ça fait partie de ce qu'on essaye de faire on essaye de les attirer au bon sens du terme soit avec des outils nouveaux qui sont dans leur siècle cette semaine après demain j'inaugure pour la première fois ce sera le premier musée en France d'ailleurs à le faire une salle permanente de réalité virtuelle donc avec les casques d'immersion totale où il y aura cinq personnes qui pourront le faire en parallèle et là c'est une plongée sérieuse dans l'arbre du vivant il ne s'agissait pas de faire un jeu bizarre donc là c'est une plongée dans l'arbre du vivant ou en réalité virtuelle vous plongez à l'intérieur de l'arbre vous pouvez aller cliquer et sélectionner des espèces actuelles vous plongez plus à l'intérieur pour aller voir des espèces fossiles les espèces apparaissent devant vous vous avez l'animal qui apparaît une fiche d'identification qui apparaît qui vous donne des informations etc. etc. et vous vous promenez dans l'arbre du vivant et ça ça sera la grande galerie sera au dernier étage de la grande galerie on a cette salle qui est inaugurée après demain avec un partenariat avec Orange etc. donc là on essaye d'attirer les jeunes avec des choses comme ça on les attire avec la science participative aussi on essaye de mobiliser des jeunes autour de l'observation de la science participative on a Vigie Nature École pour aller dans les écoles leur expliquer ce que c'est que l'histoire naturelle on a fait deux expertises alors je vais vous renvoyer nos expertises biologiquement si on veut être biologique alors d'abord je prends dans la précaution de dire que le fait de savoir enfin la décision de savoir s'il faut des loups ou pas de loups en France c'est une décision politique ou citoyenne ou etc. et je ne vais pas répondre sur ce plan là surtout pas en tant que président du muséum je n'ai pas d'avis à avoir sur le fait qu'il ne faille pas avoir des loups en France biologiquement une population de loups stable en France c'est 3000 loups 2 à 3000 loups on en a 300 en ce moment donc au sens génétique si on veut une population qui soit génétiquement stable suffisamment diversifiée les biologistes nous disent voilà il faut un peu plus de 2000 loups donc on a dit ça l'année dernière à notre ministre qui a fait gloups alors on lui a dit mais non mais rassurez-vous c'est la population dans cette partie de l'Europe il y a les Alpes il y a l'Italie il y a l'Italie il y a la Suisse donc c'est tout ça ensemble donc ça veut dire qu'il ne faut pas fermer la frontière entre la France et l'Italie par exemple il vaut mieux éviter de faire un mur parce que sinon les loups ne passeront plus et dans ces cas là il en faudra vraiment 2000 en France donc on dit ça simplement voilà après les politiques nous disent mais quelles sont les prédictions d'augmentation des effectifs et là on s'est rendu compte par des analyses scientifiques de capture, marquage, recapture notamment que ce n'était pas possible d'avoir une estimation au-delà de deux ans ce n'est pas raisonnable parce qu'après les courbes divergent considérablement selon qu'on abatte des loups ou qu'on ne les abatte pas on peut passer avec une augmentation assez forte de la population ou qu'on peut au contraire aller vers un effondrement de la population donc on ne sait pas répondre à ça de manière très précise scientifiquement et ensuite on a fait l'expertise sociologique donc là ça a impliqué des bergers ça a impliqué des associations naturalistes qu'il a fallu mettre ensemble autour de la même table pour discuter qu'est-ce qu'on fait pour les loups comment se comporte-t-on en termes de chiens en termes de protection des troupeaux etc etc ce qui se passe quand même c'est qu'on a des parcs naturels avec des cœurs de parc Mercantour par exemple et il y a des bergers dans le cœur de parc donc pour moi ça me pose quand même un problème de dire on fait des parcs naturels on fait des cœurs de parc qui normalement devraient être en dehors de présence humaine mais on a laissé quand même s'installer des troupeaux dans le cœur de parc donc on amène en fait le garde-manger au loup un petit peu Quelle est votre position sur la conservation de certaines espèces en voie de disparition qu'on peut qualifier d'acharnement peut-être thérapeutique je pense à l'ours des Pyrénées l'ours des Pyrénées c'est un cas très particulier puisque comme vous venez de le dire l'ours des Pyrénées en fait il vient de Slovénie il n'y a pas des Pyrénées il n'y en avait plus on ne l'a réintroduit pour des raisons moi je veux bien que ça soit pour des raisons écologiques d'écosystème de dire il nous faut un grand prédateur enfin un gros mammifère dans l'écosystème que ça soit pour des raisons esthétiques que ça soit pour des raisons touristiques etc mais en tout cas la raison ce n'est pas la préservation de l'espèce dans le cas de l'ours des Pyrénées en ce qui concerne des espèces qui sont en danger d'extinction nous on a un rôle en tant que zoo en termes de zoo on sélectionne des espèces qui sont des espèces qui sont plutôt des espèces en voie d'extinction et on en a beaucoup et on en abrite beaucoup et ça permet parfois des réintroductions dans la même nature on peut se poser des questions par exemple sur le fait qu'on ait ces 4 rangs ou tant à la ménagerie du jardin des plantes qui ne sont pas accueillis dans des conditions parfaites parce que les cages sont petites j'ai un projet d'ailleurs j'ai le soutien de Nicolas Hulot pour agrandir l'enclos des orangs-outans il commence de nous donner un peu d'argent pour le faire donc on va pouvoir commencer un petit peu les choses même s'il nous faut beaucoup plus donc on n'a pas des conditions satisfaisantes mais il faut savoir que les orangs-outans en captivité c'est 90% de la diversité génétique des orangs-outans donc c'est une parfaite préservation de la diversité génétique de l'espèce et l'espèce elle est en train de s'effondrer totalement dans la nature puisqu'on détruit son habitat donc la question est pratiquement aujourd'hui est-ce qu'on veut qu'un jour il reste encore des orangs-outans sur terre et si la réponse est oui il faut qu'on en ait dans les eaux malheureusement ça a été la même chose pour le cerf du père David sauvé parce qu'il y avait des eaux ça a été la même chose pour d'autres cerfs vidés ça a été la même chose pour le cheval de Prévalski c'est pratiquement la même chose pour un certain nombre d'autres espèces que nous avons comme la panthère des neiges ou comme les tigres de Sumatra je veux dire si on ne les a pas dans les eaux on ne les aura plus nulle part donc c'est pas forcément la meilleure solution mais c'est quand même une solution et puis les eaux ils ont aussi le rôle de sensibiliser à la nature notamment les plus jeunes qui aiment bien avoir des animaux mais c'est une vraie sensibilisation si on n'a plus les eaux on n'a plus ça et les visiteurs sont parfois étranges dans leur comportement parce qu'à la ménagerie on a des remarques qui disent oh mais vos animaux ils n'ont pas assez de place c'est pas bien etc parce que moi je peux entendre comme discours assez facilement mais le même visiteur qui va à Vincennes il nous dit oh mais je ne vois pas assez bien les animaux ils sont trop loin parce que là on a des enclos très vastes où les animaux peuvent se cacher par exemple les loups on a une petite meute de loups qui sont des loups ibériques d'ailleurs donc une sous-espèce de loups qui est quand même aussi en danger les loups ils ont des fois tendance à se cacher ils se cachent derrière une butte etc le visiteur il passe il dit c'est pas terrible j'ai pas vu les loups c'est pas bien j'aimerais bien voir les loups oui mais si on met les loups dans une petite cage il va voir les loups mais il va nous dire ah mais les loups ils sont pas bien là alors vous voyez c'est pas simple alors on a des lynx oui mais on a pas le pardel on a le lynx d'Europe on a le lynx boréal on a eu des naissances de lynx on a eu 3 bébés lynx cet été ah bah c'est bien vous avez de la chance non les lynx ils sont pas en très bon état en Europe comment vous avez de chercheurs INSERM et CNRS et qu'est-ce qu'ils font alors INSERM on en a pas beaucoup parce qu'on n'a qu'un laboratoire labellisé INSERM mais ceci dit vous êtes le bienvenu vous savez Dijon Paris ça se fait très bien je sais pas si votre femme est d'accord mais bon je vais vous laisser en discuter entre eux et on a à peu près on accueille un peu plus de 200 chercheurs des EPST CNRS INSERM IRD surtout CNRS IRD c'est d'ailleurs ça qui fait notre force en termes de recherche pourquoi on est numéro 1 mondial en recherche grâce au système français c'est le système français avec le CNRS et les autres EPST qui fait que on peut avoir cette force de frappe en recherche je crois qu'on peut vous remercier infiniment merci 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 Merci.